C'est l'heure du condensé de l'actualité. Mesdames, Messieurs, bonjour. Nous sommes le lundi 10 juin 2024. Les candidats à l'examen du prové d'études du premier cycle BPC composent sur toute l'étendue du territoire national. Pour cet examen, 124 860 candidats sont inscrits cette année avec 61 696 filles, soit un pourcentage de 49,41%, et 63 164 garçons, soit un pourcentage de 50,59%, contre un total de 121 844 candidats pour la session de l'année dernière. L'augmentation de l'effectif des candidats a entraîné la création de ces nouveaux centres de composition, le plus jeune des candidats à 11 ans et le plus âgé 52 ans. Au plan international, en France, le président Emmanuel Macron a annoncé, il est dimanche au soir, la dissolution de l'Assemblée nationale et l'organisation de nouvelles élections législatives. C'était suite à la victoire européenne de l'extrême droite française, loin devant le camp de la majorité présidentielle. Et pour finir, en Iran, le Conseil des gardiens a donné son feu vert à six candidats pour participer à l'élection présidentielle du 28 juin prochain. Cette décision vise à remplacer le président Abraham Raisi, décédé dans un accident d'hélicoptère le 19 mai dernier, avec son ministre des Affaires étrangères et six autres personnes. Parmi les candidats approuvés figurent le président conservateur du Parlement, Mohamed Galibaf, et l'ancien négociateur nucléaire ultraconservateur, Saïd Jalili. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Bonsoir. Sous-titrage ST' 501